Avant de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer ensuite sur la petite cloche qui permet de ne rater aucune nouvelle vidéo. Les incroyables effets curatifs du curcuma découlent principalement de son composé le plus actif et abondant, la curcumine. Et les scientifiques déclarent qu'ils savent désormais pourquoi la curcumine est un composé curatif aussi puissant. Une fois métabolisée dans le corps, la curcumine s'insère dans la membrane de vos cellules. Là, elle fait un peu de ménage et de réorganisation. Cela n'a peut-être pas l'air de grand-chose. Mais une fois qu'une cellule est à nouveau organisée, elle est capable de traiter les informations plus facilement, de combattre les intrus nuisibles plus spontanément et de rapidement supprimer les toxines dangereuses. En fait, votre corps fonctionne tout simplement mieux, comme il le faisait il y a 5, 10, peut-être même 15 ans de cela. Ce qui veut dire que vous pourriez obtenir un cerveau, un cœur, des yeux, des intestins, des articulations et des poumons plus jeunes tout simplement en ajoutant du curcuma à votre alimentation quotidienne. La vérité, c'est qu'une fois que nous avons parcouru les montagnes de preuves scientifiques et que nous avons terminé nos recherches sur le curcuma, nous avons réalisé que c'est comme ça qu'un médicament est supposé marcher, et que la curcumine pourrait très bien être l'une des substances curatives naturelles les plus puissantes jamais découvertes. Bien sûr, cela ne devrait pas vous surprendre. Si on revient plus de 4000 ans en arrière, le curcuma était un traitement de choix dans la médecine traditionnelle chinoise, indienne et ayurvédique. En Chine, le curcuma était mélangé à des bâtons de cannelle et à de l'astragale pour traiter efficacement les douleurs du haut du dos et des épaules. Dans les ayurvédas, on inhalait la fumée issue de la combustion du curcuma pour soulager la congestion, on utilisait le jus de curcuma pour guérir les blessures et les contusions, et on appliquait une pâte de curcuma pour soulager toutes sortes de problèmes de peau. En Inde, on utilisait traditionnellement le curcuma pour désinfecter les surfaces et traiter la laryngite, la bronchite et la glycémie élevée. Mais vous vous demandez probablement la même chose que moi. Ce ne sont pas vraiment les maladies les plus mortelles du monde, alors comment le curcuma pourrait se mesurer à quelque chose de plus grave, quelque chose de plus invalidant, comme la maladie d'Alzheimer ? Il est intéressant de constater que les études sur la population semblent indiquer que les villageois les plus âgés en Inde souffrent moins de la maladie d'Alzheimer comparé à leurs homologues d'autres parties du monde. Vous voyez, la maladie d'Alzheimer débute comme un processus inflammatoire dans les cellules nerveuses du cerveau. Et les Indiens consomment du curcuma avec quasiment tous les plats, ce qui conduit les chercheurs à conclure que les propriétés anti-inflammatoires de la curcumine sont partiellement responsables du pourcentage plus faible de la maladie d'Alzheimer. C'est une excellente nouvelle, vous n'êtes pas d'accord ? En particulier si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, souffrez de la douleur et de l'invalidité écrasante qui accompagnent la maladie d'Alzheimer. Toutefois, le pouvoir guérisseur du curcuma va bien au-delà de la maladie d'Alzheimer. Des centaines d'études révèlent qu'il traite pas moins de 619 problèmes de santé différents. Des problèmes de santé comme la maladie de Crohn, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie inflammatoire intestinale, le diabète, les maladies cardiaques, même la dépression. Et partout, les médecins se demandent maintenant comment le curcuma va fonctionner comparé à certains des médicaments les plus populaires de nos jours pour traiter les maladies. Eh bien, le curcuma est l'une des substances naturelles les plus étudiées depuis 1949. En fait, les incroyables propriétés pour la santé du curcuma et de son composé curatif la curcumine sont si vastes qu'il y a eu 9487 articles approuvés publiés. Ce qui fait que le curcuma est l'une des plantes médicinales les plus fréquemment mentionnées dans toute la science. Si on considère que c'est l'un des compléments alimentaires les plus efficaces de notre temps, les gens du monde entier se précipitent pour en apprendre plus sur ces incroyables bienfaits pour la santé. En raison du nombre élevé de problèmes de santé pour lesquels le curcuma est connu comme traitement, bon nombre des médecins, actuellement les plus renommés, sont maintenant d'accord pour dire que la curcumine est comme une pharmacie. En fait, il semble que les incroyables pouvoirs curatifs du curcuma soient illimités. Les scientifiques sont en train de découvrir une palette étonnante de propriétés antioxydantes, anti-cancéreuses, anti-virales, anti-inflammatoires, antibiotiques, antifongiques et antibactériennes. Donc je n'exagère pas quand je dis que, comparé à la médecine conventionnelle, le curcuma marche aussi bien voire mieux que beaucoup des médicaments sur ordonnance les plus populaires. Et sans le risque supplémentaire d'effets secondaires bien connus et dangereux. Jetons un œil à cinq des exemples les plus convaincants où les produits pharmaceutiques semblent bien pâles en comparaison des capacités du curcuma à protéger et guérir votre corps. Premier exemple, le pouvoir anti-inflammatoire. Les scientifiques ont fixé l'inflammation comme principal facteur de risque pour quasiment toutes les maladies connues. Si vous pouvez réduire l'inflammation, il y a des chances que vous souffriez de moins de maladies. Dans une étude publiée dans le journal Oncogène, les chercheurs ont découvert que la curcumine faisait partie des composés anti-inflammatoires les plus efficaces du monde. En fait, elle a mieux fonctionné que le puissant stéroïde d'hexamétasone qui est le plus couramment prescrit, et également mieux que cet autre anti-inflammatoire non stéroïdien populaire, dont l'aspirine et l'ibuprofène. Ce qui signifie que le curcuma pourrait être la clé pour faire reculer la maladie en réduisant l'inflammation dans le corps. Deuxième exemple, un soulagement de l'arthrite. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie dégénérative et bien plus dévastatrice que ce qu'on pensait précédemment. Le traitement conventionnel comprend l'utilisation de dangereux médicaments. Malheureusement, ces types de médicaments sont associés à près de 100 effets secondaires graves, dont des dommages du cœur, des intestins, des reins, du foie, de l'oreille, de la grossesse, ainsi que bien d'autres. Mais si vous pouviez être soulagé de la polyarthrite rhumatoïde sans souffrir de ses effets secondaires, n'aimeriez-vous pas le savoir ? Maintenant vous le pouvez. Dans une première étude unique en son genre, des chercheurs en Inde ont décidé de comparer les avantages de la curcumine du curcuma par rapport aux médicaments pour l'arthrite. Ils ont divisé 45 volontaires ayant de la polyarthrite rhumatoïde en trois groupes. Un groupe a reçu de la curcumine, un autre du diclofénac sodique, et le troisième une combinaison des deux. Les résultats ont été extraordinaires. Le groupe avec la curcumine a connu une réduction plus significative de la douleur, de l'inflammation, et d'un certain nombre d'articulations gonflées et endolories par rapport aux patients du groupe ayant reçu uniquement le diclofénac. Plus important, la curcumine n'a été associée à aucun effet indésirable et a été jugée comme entièrement sûre. Cette étude a fourni la première preuve mettant en évidence la sûreté et la supériorité des traitements à la curcumine pour les patients ayant de la polyarthrite rhumatoïde. Troisième exemple, le traitement du cancer. Malgré des avancées significatives dans les modalités du traitement de cette maladie au cours de la dernière décennie, ni l'incidence de la maladie ni son taux de mortalité, n'ont changé ces trente dernières années. Les médicaments anti-cancer disponibles montrent une efficacité limitée. Ils provoquent des effets secondaires graves et sont extrêmement coûteux. La curcumine a été intensivement étudiée, et il y a eu beaucoup de publications à son sujet au cours des trois à quatre dernières décennies par rapport à ses potentiels effets anti-cancer. En 2015, une équipe de chercheurs internationaux a mené une analyse poussée de la littérature scientifique existante démontrant l'efficacité de la curcumine contre divers cancers. Et ils ont écrit. On a découvert que la curcumine supprimait le déclenchement, la progression et la métastase de diverses tumeurs. Dans un article explorant la possibilité que le curcuma puisse prévenir ou traiter le cancer, les experts de la recherche contre le cancer du Royaume-Uni ont écrit. Un certain nombre d'études en laboratoire portant sur les cellules cancéreuses ont montré que la curcumine avait effectivement des effets anti-cancer. Elle semble capable de tuer des cellules cancéreuses existantes et de prévenir le développement de cellules cancéreuses supplémentaires. Ces meilleurs effets portent sur les cellules du cancer du sein, du cancer des intestins, du cancer de l'estomac et du cancer de la peau. Une étude américaine datant de 2007 ayant combiné la curcumine avec la chimiothérapie pour traiter les cellules du cancer des intestins, en laboratoire a démontré que le traitement combiné a tué plus de cellules cancéreuses que la chimiothérapie seule. Quatrième exemple, la gestion du diabète Si vous avez du diabète, vous prenez probablement une dose quotidienne de metformine pour aider à garder votre glycémie sous contrôle. Malheureusement, la liste d'effets secondaires auxquels vous êtes confrontés est longue et douloureuse. Depuis les douleurs gastro-intestinales jusqu'aux difficultés respiratoires, en passant par de graves douleurs aux muscles et à la tête, voire pire encore. Une étude de 2009 a exploré la manière dont la supplémentation en curcuma offrait une solution de gestion du diabète plus efficace et avec moins de risques. Quand les chercheurs ont comparé le curcuma aux médicaments metformine populaire contre le diabète, ils ont découvert que la curcumine contenue dans le curcuma était littéralement 400 fois plus puissante que la metformine pour activer une enzyme qui joue un rôle crucial dans le transport du glucose et l'augmentation de la sensibilité à l'insuline. Une autre étude a découvert que la supplémentation en curcumine protégeait contre deux complications courantes et invalidantes du diabète, la neuropathie diabétique et la rétinopathie. Cinquième exemple, un pouvoir antidépresseur. Tandis que des douzaines d'études préalables sur des animaux de laboratoire ont fourni la preuve substantielle que le curcuma était efficace pour réduire les symptômes de la dépression, aucune n'a jamais été réalisée sur les humains. Jusqu'à maintenant. En 2014, des scientifiques en Inde ont publié les résultats d'une étude innovante. L'équipe de chercheurs a divisé 60 volontaires diagnostiqués avec un grave trouble dépressif en trois groupes. Un groupe a pris de la curcumine, un groupe a pris l'antidépresseur Prozac et le troisième a utilisé une combinaison des deux. Il s'est avéré qu'on a découvert que la curcumine était tout aussi efficace que le Prozac pour gérer la dépression. Mais le plus important, c'est que tous les patients du premier groupe ont extrêmement bien toléré la curcumine. Alors que le Prozac, ainsi que les autres médicaments contre la dépression, peut causer de graves effets secondaires, des nouveaux symptômes comme de l'anxiété, des tremblements, un rythme cardiaque irrégulier, de la diarrhée, des problèmes de mémoire, de graves réactions cutanées, des insomnies, des maux de tête, une prise de poids, et la liste n'est pas finie. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une nouvelle recherche ne confirme à quel point le curcuma fonctionne aussi bien, voire mieux, que tous ses médicaments conventionnels énumérés ci-dessus. C'est incroyable, cette liste n'est qu'un début, parce que nous avons découvert que le curcuma traitait avec succès des centaines de problèmes de santé différents. Des problèmes médicaux sévères comme l'arthrose, le psoriasis, la maladie de Crohn, un taux élevé de cholestérol, la maladie inflammatoire des intestins, la caractéristique, la cataracte, la maladie d'Alzheimer, et même la dépression. En plus de dizaines de complications mineures qui perturbent votre vie quotidienne. En fait, après des mois de recherches et après avoir réalisé l'incroyable capacité qui est offerte à chacun d'entre nous d'avoir l'air, de se sentir et d'agir comme s'il avait 20 ans de moins, nous avons découvert un livre entier sur les bienfaits curatifs du curcuma. Pour le découvrir, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. A bientôt ! N'hésitez pas à laisser des commentaires et à faire part de votre expérience. Sous-titrage ST' 501